bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Nyan Subor, nous nous trouvons pour être puissant une personne va se confesser et nous dire ce qui s'est passé dans sa vie soyez prêt c'est une histoire de sorcellerie les frères et sœurs c'est un type de ouf est-ce que vous avez déjà participé à des fêtes traditionnelles ça c'est la question que je vous pose est-ce que vous avez déjà participé à des fêtes traditionnelles du genre chaque chaque période on organise un truc et vous prenez pas ces choses un peu genre comme ce que vous voyez comme ça à l'écran on s'est dit que c'est juste une fête là ils se disent que c'est juste une fête les frères et sœurs vous ne savez pas quel esprit se trouve dans ces fêtes donc si vous continuez à participer à des telles choses vous ne soyez jamais sucez vous n'avez pas supris un jour de savoir qu'un jour vous tombe à la brise parce qu'on dit il y a un esprit qui est allé se manifester ça doit pas être bizarre mais ce sont les choses qui sont réelles ici il peut s'en expliquer comment est-ce que une personne de sa famille l'a introduit dans la sorcellerie au principe vous serez même sur vous parce que vous l'entendez ça a l'air rigolo ça quand on est dans cette chose on a l'impression que on est bien mais vous allez comprendre quand même ce qui se trouve derrière ça soyez prêts sans plus tarder nous allons prier demandez à Dieu de nous ouvrir les yeux de nous protéger de faire tout ce qu'il y a sont possibles afin que tout se passe bien alors les deux femmes disons tous ensemble seigneur jésus christ s'il te plaît que ta grâce et ta faveur soit avec nous que ta même puissance sur nous n'oublie pas que nous sommes tous des pécheurs grâce à toi nous pouvons changer pardonne-nous nos péchés premièrement et transforme-nous viens et prends le contrôle de notre vie et que toi même tu sois toujours avec nous merci seigneur de ce que tu vas nous aider à la bonne compréhension de ce témoignage puissant pour la seule gloire de ton nom qui règne et qui viendra à jamais amen appréciez mes frères sœurs appréciez mes frères sœurs c'est extraordinaire ce sainte voix puissant maintenant nous allons entrer soyez prêts nous allons écouter sans sang et réagir c'est un témoignage que je te crois à vous j'aimerais bien réagir avec vous soyez prêts c'est parti dès ma naissance ma grand-mère une sorcière m'a consacré aux esprits qui vivaient dans son corps vous avez entendu ça qu'est ce qu'elle a dit ou qu'est ce qu'elle vient de dire elle dit que dès sa naissance sa grand-mère alléait tous les mauvais esprits qui sont en elle pour les déposer à sa fille qui est celle-là qui était en train de se témoignage et qu'est ce qui s'est passé après écoutons bien puisqu'elle savait que l'heure de sa mort approchait de mon arrivée sur terre j'étais voué à satan 30 septembre 1969 il était 23h30 lorsque j'ai fini d'écrire cette dernière lettre aux personnes que j'appréciais le plus ce serait ma dernière nuit le matin j'avais prévu de sauter sur une voie ferrée au passage d'un train pour ne pas y échapper j'ai réglé l'heure du réveil sur l'horloge mais j'étais trop déprimé pour m'endormir je suis resté toute la nuit cloîtrée dans la chambre j'avais besoin de faire une rétrospective de ma vie j'avais 22 ans et je me sentais comme une vieille femme je n'avais pas d'avenir et je n'avais aucune raison d'espérer j'avais traversé tant d'expériences difficiles et amères quand j'avais quinze ans j'avais déjà tenté de me suicider en prenant des pilules quelques années plus tard je me suis coupé les poignets mais la mort m'échappait toujours peut-être que j'étais dommage que même la mort me veuille cette fois j'avais mis toutes les chances de mon côté pour mourir à quoi sert la vie pour moi l'homme n'est-il pas né uniquement pour mourir ne revient il pas sur terre par la réincarnation sous d'autres formes je voulais mourir et ne pas revenir du tout je ne voulais plus souffrir au causé de la douleur la vie l'existence tout pour moi était la douleur et le vide très tôt dans la vie j'avais connu le mal je suis née dans une famille où les parents avaient du mal à nourrir leurs six enfants affection personne n'a eu ce temps ma sœur iné a pris soin de nous du mieux qu'elle pouvait pendant que ma mère travaillait elle avait semaine après semaine les vêtements de plusieurs familles nombreuses nous vivions dans un quartier riche de la ville de rio mais dans un parc prolétarien le coin des travailleurs domestiques les inégalités sociales raciales et culturelles ont provoqué des conflits entre nous et d'autres enfants dont la grande majorité était des enfants de familles influentes dans la société j'ai étudié le catéchisme où j'ai appris la notion de dieu ce dieu était très loin de ma réalité quotidienne ils m'ont simplement dit que dieu punissait les méchants et qu'il récompensait les bons cette définition simpliste ne satisfaisait même pas mon esprit enfantin car si dieu récompensait le bien je ne comprenais pas pourquoi mes camarades avaient les cheveux lisses la peau claire vivait dans des maisons luxueuses et étaient aimés de leurs parents ces gens ont fait des dons et des aumônes dans les quartiers nous n'avions pas d'argent pour participer à quoi que ce soit pour moi et par rapport à ce que j'ai appris au catéchisme les privilèges des autres étaient le résultat de leur gentillesse et de leur générosité envers la communauté très rapidement j'ai conclu que le manque d'aide divine était le résultat de ma méchanceté cela m'a conduit à ne plus vouloir avoir de connexion avec dieu il n'avait pas d'importance avec ma vie je ne voulais pas traiter avec lui dans un ultime effort pour comprendre j'ai interrogé mon père sur dieu très en colère il a répondu l'argent que nous avons dans notre poche c'est dieu mon père était athée mais j'espérais une réponse qui neutraliserait ma pensée sur dieu cette déclaration m'a fait réaliser que dieu n'existe pas s'il existait alors il ne voulait rien avoir à faire avec moi un pauvre enfant noir au fil du temps je suis devenu une personne solitaire et la mère la vie accentuait les inégalités sociales mon père s'est retrouvé au chômage et j'ai connu la famine je suis allé dans la rue et j'ai supplié ma famille a souffert de certaines maladies qui nous ont obligé à nous isoler cela a aggravé mon dégoût l'amertume prenait forme en moi je voulais comprendre pourquoi nous étions la cible de tant de disgraces de plus les terreurs nocturnes et les cauchemars me dominaient chaque nuit j'ai entendu des bruits des pas des voix de mort qui passaient devant moi quand j'étais couché je pouvais sentir les gens me tirer les cheveux les couvertures se tirant sur moi mon corps a lévité puis a été jeté au sol au milieu de la nuit mon lit a basculé violemment un homme plus comme une ombre dont je ne pouvais pas voir le visage venait dans ma chambre tous les soirs j'avais peur très peur mais à force de le voir j'ai eu un jour le courage de lui demander qui il était il m'a répondu d'une voix d'homme qu'il était le diable je me suis évanouie j'ai raconté chacun de ces faits à ma mère qui m'a écouté effrayé les yeux grands ouverts pourtant j'avais l'impression qu'elle ne me croyait pas vraiment je n'avais que quatre ans lorsque ma mère a été emmenée aux urgences une nuit à cause de sa maladie pour me consoler ma soeur m'a dit que ma mère reviendrait bientôt j'y ai cru alors j'ai attendu éveillé les yeux fixés sur la porte d'entrée attendant que maman revienne soudain la porte s'est ouverte maman est entrée maman maman je suis contente que tu sois rentrée en m'approchant d'elle pour l'embrasser j'ai touché un corps froid j'ai immédiatement pleuré maman tu n'es pas maman cette créature se pencha vers moi et envahit mon corps rigide je me suis évanouie le lendemain je me suis réveillé avec une sensation étrange quand j'ai demandé à ma soeur où était maman elle m'a encore menti j'ai marché jusqu'à la véranda il y avait un chien noir soudain le chien m'a dit ta maman est à l'hôpital j'ai couru vers ma soeur et lui ai demandé si maman était toujours à l'hôpital intrigué elle répond comment le savez vous un peu confus j'ai répondu que c'était le chien qui me l'avait révélé elle était étonnée elle ne me croyait pas pourtant beaucoup de choses se sont produites lorsque personne ne me regardait parfois quand je jouais avec mes poupées elle dansait riais je les ai balancé loin de moi en hurlant tous ces événements m'ont beaucoup marqué et pour moi c'était le début de ma difficile carrière ma mère a été hospitalisée pendant plusieurs jours à cause d'un saignement suite à une fausse couche après sa convalescence elle m'a emmené chez un bénédiction qui m'a demandé d'être emmené dans une confrérie de sorciers car elle avait détecté en moi un support de berceau point ma mère l'a confirmé je suis né juste après une tornade ma grand-mère a interprété cela comme un signe de succession des entités j'avais été désigné à ma naissance pour succéder à ma grand-mère ma grand-mère m'a alors élevé et m'a consacré aux orichas esprit le jour de ma naissance point entre 9 et 10 ans des phénomènes paranormaux se produisent à l'école j'étudiais tranquillement un esprit est entré en moi ce qui n'est pas normal un pratiquant dont banda sait que normalement il ne peut pas recevoir un esprit scientifique mais pour moi c'est arrivé un esprit autre que ce que nous pouvions recevoir à ce niveau m'est entré et j'ai psychographié écriture automatique je n'avais aucune conscience je n'avais pas le contrôle mes doigts bouger et écrivait seul point une fois que l'enseignante a entendu l'une de ces scènes elle a déchiré le cahier j'étais désespéré je voulais lui dire au cas où elle irait ce n'est pas moi qui écrit ce n'est pas moi mais c'était mon cahier et mon écriture et il y avait un dessin la figure d'un homme et une signature ci dessous le chiffre était celui de sept ans ils m'ont emmené à l'église pour m'exorciser les choses ont empiré là ils m'ont reparlé de dieu d'un dieu qui n'aime que les bonnes personnes point même si j'étais un enfant de moins de dix ans j'avais déjà une expérience significative dans l'occultisme pendant qu'il parlait dans l'église je faisais un portrait de ma vie je suis le quatrième enfant d'une famille de six personnes d'une mère d'origine européenne et d'un père noir descendant d'esclaves je suis le seul enfant de la famille à avoir hérité de toutes ces caractéristiques africaines personne ne croyait que j'étais la fille de ma mère j'ai souffert à cause de la couleur de ma peau du choc des courses parfois les gens me demandaient si j'étais la bonne mes frères et sœurs m'ont dit en plaisantant nous vous avons trouvé devant la porte vous n'êtes pas vraiment de la famille cela a créé en moi un sentiment de petitesse de rejet je me sentais déphasé je me sentais tellement mal que j'ai pris une tournure pour le pire et j'ai fini par croire que j'étais pire je me suis demandé pourquoi j'étais différent à l'église ils ont dit que dieu a créé tout le monde de manière égale non j'étais différent presque personne ne voulait de moi j'étais entouré de blancs dans le quartier et chez moi j'ai été rejeté dès l'âge de sept ans ma mère m'a emmené au rite d'initiation nous espérions que cela affaiblirait la force des entités qui dominaient mon corps et mettraient faim aux cauchemars et aux manifestations surnaturelles qui me dérangeaient après cela j'ai passé des années en pèlerinage dans les sectes spiritualistes de rio je me souviens d'une nuit où on m'a donné les vêtements blancs j'ai été confirmé comme successeur de ma grand mère les gens dansaient et chantaient au milieu des sacrifices ils m'ont dit que j'étais prédestiné à être prêtresse j'ai commencé mon stage avec eux en participant assidûment aux travaux de commande point j'ai commencé à un banda une branche brésilienne du spiritisme nous contactons les esprits de la forêt de la mer de l'air et ce torah toutes ces entités ont commencé à régner sur mon corps point pendant un certain temps mon apprentissage a considérablement réduit l'activité de ses forces sur moi cependant au fil du temps tout est revenu avec plus d'intensité parfois j'étais arraché à mon propre corps pour être emmené dans des cimetières au milieu de la nuit j'ai marché entre les tombes suivi d'ombre noire aux yeux de braise point à l'âge de 13 ans j'ai été envoyé dans une deuxième secte qui prédomine au brésil le candomblé le candomblé est connu dans le monde entier ce sont des royaumes psychiques le pouvoir de l'esprit même avec des messages d'êtres extraterrestres nous travaillons avec le contrôle du caractère le contrôle de la personnalité le contrôle intime le contrôle affectif le contrôle politique le contrôle financier point quand je suis arrivé là bas j'y ai trouvé un immense temple quand le prêtre m'a vu il a pris une serviette et a fait une révérence j'ai perdu connaissance quand je suis revenu à mes sens une nuit entière s'était coulée ma mère m'a regardé avec admiration elle m'a demandé si j'avais ressenti quelque chose j'ai dit non puis elle m'a dit ma fille un prince est entré dans ton corps il a bu deux litres de cognac il a fumé plusieurs cigares j'avais seulement 13 ans ma mère était une spirite tout comme ma grand mère même si comme je l'ai dit mon père ne croyait en rien c'était un athée avec le candomblé d'autres entités ont pris possession de mon corps personne n'est né sorcier nous avons tous une trajectoire mais en plus lorsque nous avons été offerts aux esprits avant la naissance ces esprits en viennent peu à peu chercher leur dû dans mon cas ils m'ont fait peur en faisant mon éducation de sorcière alors ma mère et moi avons pensé que si on me rendait à qui j'appartenais les choses s'arrangeraient je croyais qu'ils allaient devenir dociles avec moi et que je travaillerais avec eux pour la justice mais quand j'ai été initié au candomblé j'ai commencé à rencontrer des problèmes moraux j'ai traîné avec des gens du pire genre des bandits etc j'ai commencé à me révolter je voulais attaquer la société la fausse magie blanche tout le monde quelque chose m'a fait penser qu'avec tous les pouvoirs de mon corps je pouvais détruire qui je voulais ce qui m'a amené à faire ce que j'ai fait je pense qu'au fond je cherchais des réponses j'ai été persécuté par les esprits au point où j'ai été découragé à l'approche de la nuit je me suis dit que dans quelques instants tout recommencerait à plusieurs reprises j'ai essayé d'appeler à l'aide mais aucune voix n'est sortie j'ai vu des gens comme mes frères essayer de me soutenir mais une force incroyable m'a retenu dans mon lit j'espérais tellement qu'il me toucherait qu'il ne me laisserait pas dormir car le sommeil me conduisait à des expériences horribles je me voyais dans un cercueil couvert de verrou piqué par les millions de fourmis je me voyais tomber dans un abîme sans fin ou voyager dans un train où j'étais le seul passager je pouvais encore me voir combattre un homme entièrement noir qui essayait de me tuer impuissant sans force je ne pouvais que le mordre alors les morceaux de son corps ont poussé dans ma bouche sans que je puisse les recracher pendant des années et des années les esprits ont lutté pour contrôler ma personnalité pourtant j'ai résisté au fond je ne cherchais que la paix vrai et durable les esprits m'ont poussé à devenir le mal j'ai connu des plaisirs qui m'ont conduit au vice et à la luxure je suis entré dans un processus accéléré de dégradation morale j'étais un rebelle j'étais la petite amie d'un grand gangster ma mauvaise réputation était si notoire que mes parents ont maudit le jour de ma naissance mes frères me suppliaient de ne pas dire que nous étions de la même famille tout cela a accentué ma rébellion à 21 ans j'ai épousé quelqu'un de pervers comme moi le mariage a duré cinq mois j'étais enceinte j'ai donné cet enfant aïe manja déesse de l'eau qui m'avait dit que serait ma protectrice à cette époque le candomblé ne me suffisait plus ma vie était menacée des deux côtés par les gens à cause de la vie que je menais et de ce que je faisais aux gens j'avais donc besoin de plus de protection et comme d'habitude je suis tombé sur des gens qui m'ont dit là bas dans tel ou tel endroit telle ou telle personne est la seule solution pour vous j'y suis allé voulant trouver cette solution et croyant vraiment que je la trouverais moi qui était prêtresse et qui avait été consultée par des personnes importantes dans ce pays j'avais besoin d'aide un vendredi à minuit lumière éteinte vêtements noirs j'assistais à une cérémonie au milieu de la pièce se trouvait une bougie noire et une bougie rouge la femme qui dirigeait la session est entrée dans une chambre noire et s'est préparée à recevoir l'exu entité l'ordre est venu pour nous de nous positionner en cercle autour des bougies pendant la concentration j'ai entendu des pas quand j'ai regardé vers la porte j'ai vu quelqu'un entré en familier quelqu'un tout noir le même esprit qui tourmentait mes longues et terribles nuits depuis mon enfance c'était le seul esprit dont j'avais jamais vu les yeux il est passé devant moi et j'ai vu qu'il était extrêmement beau mais il a laissé une mauvaise omarthe en passant mon corps a changé j'étais rigide avant de pouvoir enfin baisser la tête l'esprit s'approcha de la pièce et entra dans la prêtresse qui se mit aussitôt à rire et se présenta à nous avec un manteau rouge et un poignard à la main l'atmosphère était effrayante pour tout le monde tous avaient les yeux fixés sur cette dame elle s'est approchée de moi et m'a dit d'une voix creuse je t'attends ici depuis le jour de ta naissance il s'est présenté comme lucio luz lucifer et m'a invité à faire un pacte de sang éternel il m'a fait comprendre que ce pacte était le privilège de quelques personnes qui recherchent la richesse et le succès dans les milieux artistiques culturels politiques et commerciaux il est très difficile de refuser une invitation comme celle ci mais au fond j'ai senti que je devais refuser que je devais supprimer ce désir mais je me suis donné je suis arrivé au sommet de la montagne du spiritisme la magie noire la porte la plus large et la plus facile pour ceux qui veulent un succès immédiat une satisfaction financière la satisfaction des désirs charnels et du pouvoir vous qui aimez consulter des divineurs des voyants des fétiches dans le spiritisme il existe plusieurs types de personnes il y a des gens qui sont là par curiosité certains par nécessité et ils commenceront un compromis avec une entité perverse les gens viennent demander quelque chose lorsqu'ils reçoivent ces choses ils deviennent débiteurs le fait d'avoir participé à une fête occulte et d'avoir participé à des danses sacrées lie les participants au diable le diable ne se contente pas des sacrifices de l'argent que vous pouvez donner aux voyants ce qu'ils convoitent ces lames et à partir du moment où vous consultez un voyant ou une sorcière comme moi cela lui donne la permission d'aller à son but final prendre l'âme de la personne qui est venue lui demander quelque chose lucio le démon incarnant le diable m'a expliqué qu'il m'avait choisi avant ma naissance il avait élaboré un plan pour moi il voulait que j'occupe une place importante dans la sorcellerie brésilienne quand tout le monde dans la salle a entendu cela ils se sont inclinés devant moi faisant une révérence les sorciers spirites travaillent beaucoup par révélation et non par connaissance fondamentalement je connaissais très peu la science du spiritisme les choses se sont produites parce que nous étions incorporés ou parce que nous avons vu et entendu des esprits lucio démon incarnant le diable vivait maintenant dans mon esprit quand je déclare une chose cela se produit je pourrais faire d'un homme un homosexuel plusieurs fois je les fais j'avais la capacité de détruire une maison une entreprise un gouvernement on peut détruire un chef d'état on peut aussi en placer un à la tête d'un état c'est pourquoi vivre sans jésus christ fait de vous une personne non protégée qui peut être facilement tué comme une chèvre tout cela passe par la magie noire il n'y a pas longtemps mon pays a connu un scandale voir le témoignage de l'ex-épouse du président rosane color quand on a découvert que le président pratiquait la magie noire ce n'est pas un cas isolé c'est juste une exposition partout sur terre en ce moment même des millions et des millions de personnes recherchent dans l'occulte la réponse à leurs problèmes il y a une ignorance totale et illimité dans ce monde un aveuglement qui conduit les gens à ouvrir n'importe quelle porte quand je suis arrivé à un certain niveau je croyais que j'étais à l'apogée au niveau supérieur je me préparais à recevoir toutes les promesses de lucio démon incarnant le diable il m'a dit qu'il ferait de moi la plus haute prêtresse de ce pays j'ai commencé à m'interroger sur le niveau que j'avais je me suis demandé pourquoi toutes mes influences étaient négatives tout ce que j'ai fait de mal fonctionnait bien si je voulais blesser même mon père ou ma mère si quelqu'un m'énervait tout ce que j'avais à faire était de les regarder de leur faire du mal tu sais que je pourrais rendre les gens malades je pourrais envoyer par télépathie une maladie tu vas tomber malade maintenant devant moi j'ai vu que les gens traversaient des moments difficiles il y a eu des moments où j'ai blessé beaucoup de gens parfois j'étais surpris par l'étendue de ce pouvoir ma mère m'a dit un jour tu ressembles au diable je lui riais au nez il n'y a pas de diable le diable n'existe pas cela peut vous surprendre mais je peux vous dire que beaucoup de ceux qui pratiquent l'occultisme ne savent pas vraiment par quelle puissance supérieure ils opèrent ils font ce qu'ils font je considérais lucio démon incarnant le diable comme un justicier un ami quelqu'un qui me rendait des services qui m'a battu et qui m'a puni parce qu'il était mon propriétaire mon seigneur il avait des droits sur moi mais aussi c'est lui vers qui je me suis tourné pour demander ce que je voulais c'était notre relation dans la magie noire il y a des artistes des politiciens des personnes bien connues qui me cherchait beaucoup sont venus me voir pour des rituels pour les rendre célèbres et ils sont très connus aujourd'hui malheureusement pour eux ils sont allés à la recherche d'un raccourci vers la renommée la notoriété et tout ce que l'on convoite sur terre ils allèrent le chercher au pied de lucio le prince des démons du brésil ceux qui recherchent des choses auprès de satan dans la plupart des cas ignorent les conséquences de la destruction éternelle qu'ils provoquent sur eux mêmes et sur toute leur famille la vraie protection d'un dieu qui aurait peur un soir une femme est venue m'ordonner de tuer son voisin qui était un vrai chrétien l'esprit avec lequel je travaillais m'a dit je ne peux pas la toucher mais la femme a insisté disant qu'elle ne pouvait plus supporter son voisin qui la harcelait pour aller à l'église avec elle elle passe son temps à chanter des hymnes c'est une fanatique qu'elle ne supporte pas j'ai rappelé l'esprit il m'a encore répondu j'ai déjà dit que je ne peux rien faire à cette femme elle est constamment à genoux devant dieu et l'esprit de cette femme est très grand après cela j'ai déduit que la bible était un grand fétiche un homme sans jésus christ peut être tué n'importe où et n'importe où par un sorcier lors d'une autre consultation un homme est venu ordonner la mort de sa partenaire habituellement les esprits ne posent pas de questions sur les raisons des demandes de décès mais ce soir ils ont demandé vous voulez donc tuer quelqu'un qui est également associé à votre entreprise oui c'est vrai il n'a pas de parents pas de famille je pensais que je pourrais être l'unique propriétaire de cette entreprise ce soir là lucio était présent je l'ai entendu dire qu'il pouvait tuer n'importe qui peu importe qui cela m'a fait réfléchir dans ce n'importe qui j'étais inclus il pouvait aussi me tuer à tout moment moi qu'il avait servi pendant des années sept jours plus tard tout le monde célébrait la mort de ce pauvre homme une autre vie détruite prématurément pourtant ces services sont très chers tout le monde ne pouvait pas se permettre de payer ce que les esprits exigeaient le sorcier reçoit sa part il reçoit beaucoup mais c'était comme un mirage l'argent n'est pas accessible c'est une illusion parce que ce sont les esprits qui vous gouverne et donc aussi votre part on voit beaucoup d'argent les gens apportent beaucoup d'argent pour recevoir des faveurs immédiatement une fois une entité m'a dit même en nous payant ce que je leur donne d'une seule main je le reprendrai à deux mains cette phrase m'a également incité à réfléchir la vraie protection du véritable chrétien la première fois que j'ai entendu parler de l'évangile c'était en magie noire quand quelqu'un nous a donné l'ordre de tuer une chrétienne on nous a dit d'éviter de prendre des commandes pour les chrétiens les esprits m'ont expliqué que les chrétiens pratiquants sont leurs premiers ennemis ils m'ont appris que pour ces personnes le gouvernement de satan sur toute la terre ne les affectait pas lorsque la dame a fait une description de son voisin qu'elle souhaitait mort j'étais présente sur les lieux moi une sorcière je suis comme une secrétaire c'était lucio le démon incarnant le diable ou les autres entités qui étaient mes patrons et qui m'ont dit quoi dire et quoi faire devant la personne venu consulter la femme parlait et parlait elle a dit cette femme est constamment en prière et en louange elle n'adore pas notre dame la vierge et elle a dit que mes esprits qui m'aidaient étaient des démons j'ai regardé la discussion entre elle et lucio le démon incarnant le diable je me suis dit que je devais détruire ces chrétiens quand lucio le démon incarnant le diable a crié basta assez cela ne sert à rien nous n'allons rien faire lucio le démon incarnant le diable a dit que cette seule femme lui était supérieure j'étais perplexe très perplexe à cette époque je ne savais pas que lucio était un démon je n'avais jamais entendu le contenu de l'évangile je pensais juste que ce chrétien avait un plus grand fétiche j'ai conclu que les chrétiens étaient les sorciers les plus meurtriers ce n'est que plus tard que j'ai connu la vérité qui m'a libéré j'ai compris le secret des chrétiens le sang de jésus christ la mort du partenaire un homme sans jésus de cet homme s'est produite dans un tragique accident de la route tuer quelqu'un dans la sorcellerie n'est pas différent du contrat pour un tueur à gages il n'y a simplement aucune preuve nous invoquons l'entité de la mort en lui faisant des offrandes et en lui offrant des sacrifices de sang animal le sponsor est arrivé avec une nouvelle voiture remplie d'une offre pour lucio le démon incarnant le diable quand j'ai vu cela je me suis dit que même si je ne croyais pas en l'enfer je le traversais j'étais inquiet quand je suis entrée chez moi j'ai décidé de ne plus faire ce travail dès que je suis entrée chez moi j'ai enlevé tous mes appareils de prêtresse j'ai jeté les grandes jupes les photos les guides et les autres accessoires lors des consultations les gens sont venus pleurer parfois désespérés ils ont exposé leurs problèmes et je leur ai dit oui dans votre entourage il y a quelqu'un qui veut vous faire du mal etc j'ai fait la liste du matériel nécessaire à la délivrance quand parfois il n'y avait rien c'était une manière de lier la personne c'est ainsi que fonctionne le macuba sourcier personne ne quitte jamais une consultation sans se heurter à un problème la personne reviendra et se compromettra d'une manière ou d'une autre avec satan pour être libéré quand ma mère a vu cela elle a eu peur et m'a demandé de ne pas prendre une telle décision j'étais déterminée j'ai pris tout cet arsenal et je l'ai jeté dans plusieurs sacs dans la rivière conformément à la coutume spirite de retour à la maison ma maman paniquait elle me demandait désespérément de ne pas tout arrêter parce que j'étais née pour ça mais pour moi c'était trop je ne voulais plus d'esprit dès que je suis entrée dans ma chambre lucio a fait irruption et a cogné la porte je n'oublierai jamais son expression et la douleur qu'il a dégagé vous m'appartenez si vous pensez que vous pouvez facilement vous libérer de moi vous avez tort aucune des personnes qui m'appartiennent ne m'abandonne sans conséquence si vous persistez je peux vous emmener tout de suite dans l'obscurité ce qui est incroyable à ce niveau c'est que je ne croyais ni au paradis ni à l'enfer dans la doctrine spiritualiste on croit en la réincarnation lorsque nous mourrons nous revenons systématiquement soit pour payer nos péchés soit pour profiter des bénédictions et des récompenses de la vie précédente je ne croyais pas au lieu éternel et définitif comme le paradis et l'enfer nous avions aussi un peu de doctrine catholique où il était question que certaines personnes se rendent au purgatoire j'ai résisté je lui ai dit que je ne voulais plus de lui je pensais encore à ce moment là que les pouvoirs que j'avais étaient vraiment mes pouvoirs personnels je ne savais pas qu'ils étaient des prêts du diable la bible enseigne que jésus est venu pour défaire les oeuvres de satan parce qu'en réalité aucun homme n'a de pouvoir nous agissons soit par jésus soit par le pouvoir opposé comme je croyais avoir des pouvoirs je me suis opposé à l'entité je lui ai dit que j'arrêtais tout il a répondu dans ce cas je vais vous tuer maintenant l'entité m'a possédé et j'ai perdu toute domination mon corps se tordait comme si j'avais de l'épilepsie j'ai pensé à tous les morts que j'avais causé aux maisons détruites par ma main au vide échec et à tant d'autres mots que j'avais causé dans la vie des gens j'avais la volonté mais pas le pouvoir de me libérer par moi même l'entité m'a dominé l'esprit m'a attrapé par le coup et m'a sorti de mon corps à ce moment là le sol s'est ouvert l'abîme était sous nos pieds j'ai vu des choses auxquelles je n'avais jamais cru auparavant à partir de ce moment j'ai su que l'obscurité existait parce que j'y avais marché plusieurs pensées me traversèrent l'esprit l'enfer existe vraiment et donc le paradis aussi puis j'ai aussi compris à quel point les esprits et lucio m'avaient utilisé en fait j'étais leur esclave j'ai pensé à tous ces gens qui comme moi avaient été trompés pour servir le diable tous ces gens qui ne savent pas qu'ils finiront en enfer toutes ces entités esprit orisha caboclo guide esprit justicier etc toutes ces entités de différentes catégories ne sont qu'une forme de tromperie ce sont tous des démons à la fin de ma vie j'étais devant le diable qui m'a dit que je lui appartenais c'est tout je suis descendu sans pouvoir m'accrocher à rien nous savons que nous allons dans un lieu éternel c'est le pire sentiment qu'un être puisse avoir c'est vraiment terrible l'esprit m'a traîné à travers un tunnel sombre et glissant le tunnel était aussi grand que l'abîme à travers lequel je me suis plongé dans une réalité éternelle à laquelle je ne croyais pas jusque là il me poussait par le cou et criait je te prends maintenant à un moment donné il m'a dit demain nous retrouverons votre corps dans la pièce et vous serez ensuite emmené au cimetière il m'a montré mon corps allongé sur mon lit dans ma chambre j'ai senti l'angoisse des ténèbres traverser mon être soudainement en une fraction de seconde un nom m'est venu à l'esprit dieu avec ce qu'il me restait de force j'ai crié s'il y a un dieu plus puissant que lucifer sauve moi et je serai ton esclave j'ai alors vu le ciel s'ouvrir une boule de feu comme un éclair tombant sur moi ce feu m'a donné de la force une nouvelle force inconnue l'esprit qui me contrôlait quelques instants auparavant avait été violemment jeté au sol il est dit dans la parole appelez moi et je viendrai psaume 52 points 15 invoquez moi au jour de la détresse je te sauverai et tu m'honoreras quand le malheureux crie le seigneur entend c'est pour les personnes qui ne connaissent pas dieu parce qu'il n'intervient pas dans la vie d'un non-croyant de la même manière qu'il le fait dans la vie d'un croyant j'ai fait appel à ce dieu que je ne connaissais pas oui il vient au secours des personnes suicidaires des personnes avec des vices des sorciers des prostituées les homosexuels des misérables il a envoyé de l'aide du ciel pour moi je savais qu'il y avait une force au dessus dans le ciel mon premier instinct a été de marcher sur lui et de lui casser la tête je voulais lui dire je suis plus fort que toi mais il s'est levé sur un rebond et il s'est enfui en me disant je ne pourrai pas te tuer maintenant quelqu'un d'autre devra mourir en échange tu me paieras le prince des ténèbres m'a déclaré la guerre sept jours après ma fille que j'avais consacré dans mon ignorance aille manger à la déesse de la mère au brésil mais qui en réalité est un démon comme les autres est morte un enfant d'un an en bonne santé est parti comme ça les médecins n'ont jamais compris cette mort subite mais je ne pouvais pas leur dire que je l'avais offerte dès la naissance aux esprits et sa mort était le salaire de 22 ans d'une vie consacrée aux ténèbres à toutes les formes d'occultisme de sorcellerie de spiritisme j'ai commencé à comprendre comment fonctionnait la principauté de lucifer chaque semaine un nouveau malheur toute ma famille a été affectée par quelque chose ma mère a souffert de plusieurs crises et a contracté la tuberculose c'est ce qui m'a le plus blessé dans la loi du spiritisme quiconque est né pour être prêtre ou prêtresse ne peut pas le quitter alors j'ai appelé lucio qui se vantait tu vois personne ne se moque de moi j'ai commencé à détruire ta famille tu seras le prochain je ne veux plus faire de compromis avec toi ce que je veux c'est ton sang je n'ai aucune pitié je l'ai supplié d'arrêter de battre ma mère il m'a offert un échange ta vie contre la sienne j'ai toujours demandé ton sang maintenant c'est comme ça que tu vas mourir tu vas te jeter sous un train je te veux entièrement je veux ton corps et ton âme au fond de moi je savais que l'esprit me mentait je savais qu'après ma mort il ne tiendrait pas sa promesse mais je n'avais pas de place pour la négociation moi vous avez entendu ça une personne va naître dans une famille qu'elle n'a pas choisie elle va se découvrir plus tard qu'il y a la sorcellerie là-bas et ses sorcelleries vu la dominer les français ce sont des choses que nous rencontrons tous surtout quand on a l'afrique ce n'est pas vraiment évident de pouvoir sortir de là la vie sauve mais jésus-christ a tout donné à la croix que nous puissions être libres mais que vous savez la vie c'est un combat il va falloir batailler pour rester en vie tout ce que je peux vous dire c'est de prendre conscience que ces choses existent et de faire vraiment très attention si vous n'êtes pas nés dans une famille à la sorcellerie vous-même n'allez pas chercher les sorciers les gens eux-mêmes préfèrent aller chercher la sorcellerie pour les mettre dans leur maison vous allez prendre la sorcellerie pour la mettre dans votre maison ça va donner quoi et ça ce moyen on dit oh non on n'est pas dans ça mais dites moi quand vous allez voir les gens qui invoquent leur mort qu'est ce que vous allez faire quand vous allez voir les gens qui invoquent les esprits et que vous aimeriez bien que ces gens là vous êtes à parler à un mort qu'est-ce que vous devez faire ça c'est de la pure son scénario lisez la parole de dieu vous allez découvrir ce que vous devez découvrir pour être bien informé sur toutes ces choses et nous ici sur dans ce banc nous suivons tout ce qu'un autre aussi pour réveiller les yeux des gens qui ne savent pas que ces choses existent en ignorance vous pouvez tomber dans ces choses pour ne pas que vous ayez des excuses ce sera pour travailler et que vous puissiez vraiment être très très prudent sauvez des âmes de notre métier rendez-vous pour la prochaine vidéo restez connectés sinon abonnez vous c'est parti